Sur la place des Nations Unies, ils étaient des centaines à manifester leur soutien aux deux jeunes femmes poursuivies pour outrage à la pudeur à Inzgen. Militants associatifs, membres de mouvements féministes ou de partis politiques, hommes et femmes, ils ont répondu présents pour appeler au respect des libertés individuelles. Certains citoyens s'estiment au-dessus des lois et se permettent de prendre à partie des jeunes femmes car elles portent une robe. Le Maroc a toujours été un pays de diversité et de pluralisme. L'espace public appartient à tous, à celles qui portent une gélabat, une jupe longue, une jupe courte, un voile. Le Maroc est le pays de tous ses citoyens. Les deux jeunes femmes d'Inzgen ont été harcelées dans un marché puis secourues par les forces de l'ordre avant d'être poursuivies pour outrage à la pudeur. Leur procès est prévu le 6 juillet. Les manifestants de Casablanca dénoncent le risque d'une régression. Ils appellent la société civile à se mobiliser pour défendre l'égalité dans l'accès à l'espace public, les libertés individuelles et les droits des femmes. Notre message est clair. Il faut renforcer les droits des femmes et mettre fin à toute forme de violence contre les femmes. C'est la première fois depuis l'adoption du code pénal en 1962 que des femmes sont poursuivies pour leur tenue vestimentaire. Toutes les affaires liées à l'outrage à la pudeur n'ont jamais été déclenchées en raison d'une tenue vestimentaire. Il s'agit donc d'un dangereux précédent. L'affaire Dinsgan a suscité un vaste élan de solidarité avec les deux jeunes femmes poursuivies pour outrage à la pudeur. Des rassemblements similaires ont eu lieu dans d'autres villes comme Agadir et Rabat. Des rassemblements similaires ont eu lieu dans les deux villes.